Le lendemain, Alan Atwood dort paisiblement dans son lit. Ah, c'est cet homme mystérieux avec des boucles d'oreilles en or. Il a un grand tatouage plutôt inhabituel sur son dos large et musclé. Le répondeur de la serrure de la porte sonne. Mot de passe correcte, porte ouverte. Un homme grand et brun est entré. La première chose qu'il vit fut Alan endormi. Il était recouvert d'une couverture jusqu'à la taille et son dos puissant avec le mystérieux tatouage était exposé de manière provocante à son visiteur. L'homme aux cheveux noirs s'appelle Nathan et il s'est approché du lit d'Alan. Nathan jeta sa chemise sur Alan et lui demanda de se lever car il savait qu'il était déjà réveillé. Alan se retourna et s'étira langoureusement dans le lit. Il n'est pas pressé d'accéder à la demande de l'intrus. « Et je me demande qui est venu. Qu'est-ce que vous voulez ? » dit Alan Atwood d'une voix endormie et mécontente. Nathan prit la télécommande de la télévision dans sa main. L'invité dit d'un ton sévère et clique sur la télécommande. « Un cadavre a été retrouvé dans un célèbre hôtel la nuit dernière » a déclaré un présentateur d'une chaîne de télévision populaire. Il a ajouté que la victime était à genoux et que le corps de la femme était complètement exsangue. On a également appris que le corps ne présentait aucune blessure et qu'il y avait eu des rapports sexuels avant le décès. En outre, l'hôtel n'a fourni aucune information sur le client qui séjournait dans la chambre. Il s'est avéré impossible d'obtenir des informations à partir des caméras de surveillance. À la fin du journal télévisé, le présentateur annonça que la police était en train de contrôler l'hôtel. Nathan demanda à Alan sans se retourner. « C'est de ta faute, n'est-ce pas ? » « Ah, pourquoi demander quand la réponse est déjà connue ? » Alan sourit et qualifie son numéro d'œuvre d'art, soulignant que personne d'autre que lui ne peut le faire. « Une œuvre d'art ? » dit Nathan en lançant la télécommande à l'homme. Il avait dit à Alan à maintes reprises de ne pas franchir la ligne et d'ôter la vie à des gens. Il avait dit à Alan à de nombreuses reprises de ne pas franchir la ligne et de ne pas prendre la vie des gens. Alan se leva et commença à s'habiller. Il dit ironiquement qu'il vient d'en faire un peu trop et qu'il sera facile pour le fils aîné de la famille, Wang, de le faire disparaître. Il faisait référence à la dynastie qui possédait le groupe Van. Nathan demanda perplexe si Alan se rendait compte du nombre de personnes et de l'argent nécessaire pour résoudre ce problème. Alan grimace et roule des yeux à contre-coeur. Alan allait rappeler à Nathan qu'il avait rendu propriétaire de toutes les ressources dont il ne disposait pas auparavant. Le tenant fermement, il souligna qu'ils avaient reçu tout ce qu'ils voulaient depuis des générations en échange de leur service. Nathan avait du mal à exprimer sa pitié. Alan l'avertit que s'il parle encore ainsi, il finira comme la femme de l'hôtel. Bien sûr, Nathan a compris. Nathan se tint devant la porte et se frotta la gorge. « Satan et divinité », pensa-t-il. Pendant ce temps, le téléphone de Nathan sonne. « Quelqu'un a signalé quand, c'est eux qui concernent le média dont il était question plus tôt, six journalistes ont déjà répandu la rumeur de la liaison d'Eden Wong. Hum, on dirait que cette nouvelle est arrivée juste à temps. Si l'on veut détourner l'attention d'une nouvelle, il faut la couvrir par d'autres nouvelles plus choquantes. » À ce moment-là, Ryan Howe tente de préparer un nouveau chef-d'œuvre culinaire dans sa cuisine. Tenant un ingrédient dans une main et son téléphone dans l'autre, il lisait une recette. Il y était dit qu'il fallait ajouter des œufs de Milan au porridge lorsqu'il s'épaississait. Hum, de quel type d'œuvre s'agit-il? Passant de la recette à la cuisson elle-même, Ryan a jeté l'ingrédient qu'il tenait dans sa main et s'est dit que cela n'avait pas d'importance s'il en ajoutait plus ou moins. La marmite bouillonnait de quelque chose qui ressemblait plus à une potion de sorcier qu'à un chef-d'œuvre culinaire. « Je ne vais pas m'empoisonner, » pensa Ryan en regardant sa cuisine. Soudain, Jane est entrée. « Mon Dieu, que fait cet homme dans la cuisine? » Ryan a annoncé avec indignation qu'il lui faisait du porridge. Tu ne vois pas? Jane s'est couvert le nez avec sa main et a dit que, bien sûr, elle lui avait donné sa vie. Mais que cela ne signifiait pas que vous deviez lui prendre sa vie maintenant et de cette manière, qu'est-ce qu'elle en sait? Beaucoup de gens rêveraient de goûter le porridge d'une célébrité comme lui. Ryan a traité Jane de femme stupide. Il tente de repousser Jane de la table et lui demande de partir rapidement, car elle ne ferait que le gêner. La jeune fille a suggéré qu'il serait peut-être préférable qu'elle ne cuisine pas. Ryan Howe lui a demandé de ne pas être ennuyeuse. Jane se dirigea vers la sortie. En passant devant le bureau, elle entendit le son des notifications entrantes sur le téléphone qui s'y trouvait. Hum, il s'agit des messages des membres numéro 8 du chat du groupe Van. Le chat discutait de la récente nouvelle selon laquelle l'identité de l'homme qui entretenait une relation secrète avec Kathleen Adderley avait été révélée. Il s'agit du fils du propriétaire de la société, Eden Van. Cette nouvelle a suscité de nombreuses discussions parmi les participants au chat. De plus, une photo d'Eden et de Kathleen était également jointe à cette nouvelle. Il convient de noter que le visage de l'homme n'était pas visible, mais que la fille est bien Kathleen Adderley, la lauréate de la meilleure actrice. Certains participants ont suggéré que cette nouvelle avait été lancée à dessein pour détourner l'attention de la nouvelle concernant l'hôtel. Certains ont également suggéré que l'ex-petite amie de Kathleen était Ryan Howe, un porte-parole de la société. Hum, Eden Van. Apparemment, personne de l'entreprise ne l'avait rencontrée. Jane y réfléchit en regardant tous les messages de chat. Jane a cliqué sur le hashtag de la nouvelle. La jeune fille a agrandi la photo pour voir de plus près l'homme et la femme qui y figurent. Hum, pas moyen de voir. Mais d'une certaine manière, le visage de l'homme semblait familier à Jane. Étrangement, Jane a l'impression de l'avoir déjà rencontrée quelque part. Est-ce vraiment lui? Le groupe Van, il y a 20 ans. Paul Wong a fondé le partenariat Van Group, qui est ensuite devenu le conglomérat Van Group. Il a fallu six ans à Paul Wong pour réaliser l'incroyable. Il a construit tout un empire commercial. Dans les milieux d'affaires, cela est considéré comme une chance rare. Pourtant, ce n'est pas Paul Wong que les gens admirent le plus dans la famille Wong. Toute la gloire est revenue à ses fils. Nathan Wong est le fils aîné. Depuis son enfance, il a grandi sous les feux de la rampe en tant qu'héritier de l'entreprise. Son entourage le surnomme le chouchou de la fortune, le tueur de femmes, le prince à la cuillère d'or. La vie de son jeune frère, Eden Wong, est en revanche entourée de mystères. Afin de protéger au mieux la liberté et la vie privée d'Eden Wong, la famille a racheté toutes les photos prises par les paparazzis. L'enquête sur l'incident survenu dans l'hôtel où la femme a été dépouillée de sa vie est terminée. Nathan Wong regardait son presse-papier d'un air perplexe. On frappe à son bureau. Nathan l'invite à entrer et range la tablette dans le tiroir de son bureau. « Frère, pouvons-nous parler ? » demanda Eden en entrant. Nathan fut surpris de voir son frère si tôt aujourd'hui, mais l'invita à entrer. Eden l'interroge sur la nouvelle de sa liaison avec Kathleen, supposant que son frère est impliqué. Nathan se leva de table. Eden remarqua que son frère avait organisé ce jour-là un rendez-vous avec une fille qu'il ne connaissait même pas. Et soudain, il eut cette image. Eden fit remarquer qu'on parlait de Kathleen comme si elle était une célébrité et que le garçon avait une liaison avec elle. Nathan posa les mains sur les épaules de son frère et lui demanda quand il avait commencé à prêter attention à ses publications inutiles sur sa vie privée. Eden a déclaré qu'il ne se souciait pas des nouvelles, mais qu'il se demandait pourquoi son frère aîné faisait cela. Le garçon suppose qu'il y a des problèmes dans l'entreprise CS Derniena, tant dont son frère ne lui parle pas. Nathan a constaté qu'il y avait effectivement eu des difficultés, mais que tout était maintenant résolu. Nathan remercia son frère et lui demanda de ne pas lui faire de reproches. Eden a demandé que si son frère avait besoin de son aide la prochaine fois, qu'il le dise et qu'il ne le mette pas à nouveau dans cette position inconfortable. Le garçon avoua qu'il se sentait très mal à l'aise. Nathan a admis qu'il avait commis une erreur et lui demanda de ne pas se mettre en colère. Nathan se demande pourquoi son frère est soudain si affecté par la nouvelle de sa liaison. Eden était-il tombé amoureux ? Le garçon répondit par un « non » catégorique. Cependant, il a admis qu'il avait un faible pour une fille. Nathan s'agitait curieusement autour de son jeune frère. Il était curieux de savoir si la jeune fille était une camarade de classe, une étrangère ou la fille de l'oncle Bob. Eden répondit brièvement « non ». Le garçon a dit qu'il avait rencontré cette fille lorsqu'il effectuait un stage dans l'entreprise. Le frère a traité Eden d'escroc, soulignant qu'il l'avait envoyé dans l'entreprise pour étudier. Et il s'est immédiatement enfui pour trouver une fille. « Je ne te parle pas », s'indigne Eden. Nathan posa la main sur l'épaule de son frère et lui demanda son nom. Pour le bien d'Eden, il était prêt à tout savoir sur elle. Nathan répondit qu'il ne voulait pas dire son nom, car s'il le connaissait, son frère découvrirait tout sur elle, jusqu'à la troisième génération de sa famille. De plus, elle ne savait pas encore qui était vraiment Eden. Elle devrait attendre qu'il lui avoue, et alors Eden les présenterait l'un à l'autre. Nathan est contrarié par le fait que son frère lui cache tant de secrets. Eden réfléchit un instant. Il avait vraiment des secrets. Cependant, en baissant la tête, il remarqua que son frère aîné avait certainement plus de secrets que lui. Ce faisant, il se dirigea vers la sortie, afin que Nathan ne soit pas distrait de son travail. Dès qu'Eden eut franchi la porte, Nathan appela immédiatement quelqu'un. Au téléphone, il demanda à quelqu'un de l'aider à vérifier laquelle des employés dont son frère avait été le plus proche lors de son stage incognito. Il a également demandé à ceux qu'Eden ne découvre rien à ce sujet. Jane sourit gentiment. Elle est maintenant assise dans le bureau du chef, qui la regarde attentivement dans les yeux. La jeune fille s'apprête à partir, à moins que le chef n'ait des questions à lui poser. « Comment connaissez-vous Ryan Woo ? Parlez vite ! Est-ce que vous sortez ensemble ? » lance soudain l'homme. « Hum… Quel genre d'interrogatoire est-ce là ? » Jane a répondu que de tels propos nuisaient à la réputation de la star. Le chef était toujours curieux de savoir pourquoi Ryan avait refusé tous les employés expérimentés et fait de la jeune fille son assistante, proposant personnellement sa candidature lors de la réunion. Jane était mal à l'aise face à toutes ces questions. Essayant de s'en sortir plus vite, la jeune fille répondit que Ryan était quelqu'un de très gentil et qu'il voulait probablement juste la soutenir. « Hum… Jane était la seule à savoir qu'en vérité, il ne voulait que sa vie. » Le chef baisse le regard avec indifférence et dit que si elle ne veut pas parler, elle n'est pas obligée de le faire. Il a souligné que la tâche principale de Jane était de s'assurer que Ryan Howe ne refuserait pas d'être le visage de leur entreprise. La conférence de presse annuelle est donc très importante pour eux. « A-t-il dit « conférence de presse annuelle » ? » Jane se crispe. La chef répète qu'elle n'a pas entendu et que la présentation du nouveau visage de l'entreprise ne dépend que d'elle. « Je vois ! » répondit la jeune fille en se disant que Ryan avait vraiment été d'une grande aide cette fois-ci. D'ailleurs, c'est le bon moment pour poser la question qui préoccupe Jane. Elle demande si, par hasard, le chef a vu la directrice des finances, Nancy Freeman. Il répond qu'elle a pris un congé de longue durée. Jane demande qui a demandé à prendre des vacances à la place de Nancy. Cependant, le chef a déclaré qu'elle avait envoyé elle-même la lettre de demande. Il était évident qu'il était attristé par ce fait, car le départ en congé du chef du département des finances affecterait durement l'efficacité de l'équipe. Jane est certaine que Nancy n'a pas pu envoyer la lettre elle-même. Alors, qui l'a fait ? Debout dans la salle à manger, les femmes discutent de ceux qu'elles vont prendre pour le déjeuner. L'une d'entre elles préfère le café, expliquant qu'elle est au régime. Six amis ne comprennent pas pourquoi elle a besoin de café si elle n'est pas grosse. Mais la jeune fille pensait qu'il y avait jusqu'à 10 kilos entre pas grosse et mince. Soudain, l'une de ces femmes remarque Jane assise à l'une des tables. La blonde a fait un clin d'œil en disant qu'elle connaissait Jane comme la fille du scandale Ryan Howe. Ah, elle est comme cendrillon ! Pendant ce temps, Jane picore dans son assiette et ne pense qu'à Nancy Freeman. Hmm, si quelqu'un avait spécifiquement demandé des vacances pour elle, peut-être était-elle en sécurité maintenant. Les pensées de Jane sont interrompues par la voix d'une femme. Les filles qui venaient de parler d'elle s'approchent de Jane. Ils lui ont demandé pourquoi elle déjeunait seule. Ils se sont ensuite présentés comme des employés du département des cosmétiques et ont demandé à s'asseoir à une table avec elle. Selon eux, Jane se trouvait à leur étage avec Ryan Howe. Jane était un peu confuse. Ryan Howe, tout ça à cause de lui. La brune a soudain annoncé que Jane était désormais une figure influente de l'entreprise. Jane était très curieuse de savoir pourquoi tout d'un coup. La blonde a demandé à Jane de ne pas jouer les idiotes, parce qu'elle était maintenant Madame Howe. Cela a encore plus surpris Jane. L'une des filles a déclaré qu'elle aussi aimerait être l'assistante personnelle de Ryan Howe. Mais il a personnellement choisi Jane. Wow, c'est quelque chose que l'on ne voit dans aucune émission. Il semble que les filles n'allaient pas soutenir Jane aussi facilement et ont commencé à lui demander comment elle et Ryan s'étaient se rencontrées. Ah, Jane savait que tout ce qu'elle dirait maintenant ferait l'objet de ragots et de rumeurs. Cependant, elle a décidé de dire qu'elle travaillait au café où Ryan était son patron. Ryan Howe comprend donc bien sa situation. C'est pourquoi il lui a proposé un autre emploi. Jane note que Ryan s'occupe d'elle comme un grand frère s'occupe de sa sœur. Les filles avaient une admiration amicale pour Ryan Howe. Elles pensaient aussi que c'était un homme merveilleux. Bientôt, les filles s'amusent déjà et changent de sujet. Jane les regarde et se souvient d'elle et d'Emily. Il fut un temps où elles s'amusaient comme ça. Mais avec le temps, les souvenirs ont commencé à se dissiper. Et à cet instant, Jane comprit que la mort était l'oubli. La jeune fille reste assise un moment, plongée dans ses pensées. L'une des nouvelles connaissances lui a soudain tapoté la main. La jeune fille a demandé à Jane si elle avait entendu dire que le second héritier de la société, Eden Wang, effectuait un stage ici incognito. Il s'agit de celle qui a fait l'objet d'un reportage hier. La blonde suggère qu'il est probable que Jane ait été stagiaire avec lui à la même époque et elle se demande si elle l'a vue. Jane tente de prendre un air insouciant et répond qu'elle ne l'a pas vue. Maintenant, repensons à cette époque. Jane sort de l'auditorium. La jeune fille se tient devant le distributeur de nourriture pour choisir quelque chose à manger. « Tu t'es échappée toi aussi ? » demande Eden Wang qui se tient derrière. Le type a souri et lui a demandé si elle le laisserait parler à la machine si elle n'avait pas encore pris sa décision elle-même. Jane n'y voit pas d'inconvénient. Eden remarque à voix haute qu'il n'avait même pas pensé que la formation des nouveaux arrivants durerait aussi longtemps. Jane a plaisanté en disant que c'était parce que le code d'entreprise de 49 pages semblait durer 49 pages. Le gars a ri. Qui a écrit ce code en premier lieu ? De « en » Eden rit et ne peut s'arrêter de rire. Jane s'amuse aussi. Elle demanda au garçon de ne pas faire de bruit, sinon il risquait de se faire prendre. L'amusement s'est calmé. Et le type s'est présenté comme l'interne Eden et a offert un verre à Jane. Jane s'est également présentée en donnant son nom. « Elle a remercié Eden pour la boisson », a-t-il dit. Il a répondu qu'il n'était pas nécessaire de la remercier puisqu'ils faisaient tous les deux l'école buissonnière après tout. Au bout d'un moment, ils se sont retrouvés assis sur les marches pour manger une glace. Eden fait remarquer que renoncer à un rêve est aussi une forme de courage. Jane a répondu avec ironie que si l'on ne pouvait pas se réconforter, il ne fallait même pas commencer. Mais le garçon voulait encore essayer. Il faut dire qu'à l'époque, Jane n'avait pas les moyens de payer le coût de la formation avancée et avait dû renoncer à son rêve de devenir présentatrice du journal télévisé. Jane se demande pourquoi Eden est venue faire un stage dans cette entreprise. Eden a admis que c'était son frère aîné qui l'avait envoyé ici. Jane avait alors pensé que son frère devait beaucoup l'aimer. Depuis, Jane et Eden sont devenus des amis qui n'ont plus de secrets l'un pour l'autre, même s'ils ne l'ont pas réalisé à l'époque. Après la fin du stage, Jane n'a plus jamais rencontré Eden. La jeune fille a même demandé à quel service étaient affectés les autres stagiaires. Mais personne n'a pu répondre à sa question. Jane fut distraite de ses souvenirs. À cette époque, ses nouvelles connaissances discutaient des frères Wang, se disputant pour savoir lequel d'entre eux était le plus séduisant. Elle se demandait laquelle d'entre elles conviendrait le mieux à quel frère. La blonde se tourna soudain vers Jane, se demandant qui elle choisirait. « Hum, ce serait une question difficile à répondre tout de suite. » Jane y réfléchit. Deux images apparurent dans son esprit. Nathan et Eden. « Laquelle était la meilleure? » « Oh, bien sûr! C'est le diable, Ryan Howe! » « C'est clairement le plus beau d'entre eux. » « Allez, même dans son esprit, il lui donne du fil à retordre. » La voix de Ryan Howe résonnait clairement dans la tête de la jeune fille. Il disait que Jane ne pouvait que le choisir. Mentalement, Jane chasse l'image du diable de sa tête. Heureusement, le téléphone a sonné. « Oh, quel bon timing! » « Wow, c'est un message de Ryan. » Il dit qu'il a trouvé quelque chose et que ça pourrait être une piste. Ryan Howe a invité Jane à venir chez lui ce soir. Ryan Howe a rencontré Jane en lui demandant pourquoi elle prenait tant de temps. Jane a expliqué qu'elle s'était précipitée aussi vite que possible après le travail, mais qu'il n'y avait pas un seul arrêt de bus près de chez lui. Ryan a demandé à Jane si elle ne savait pas conduire. Jane regarde Ryan. Il est très beau. « Tout droit sorti du tapis rouge? » demande-t-elle. Ryan a répondu qu'il était rentré tôt et a demandé à la jeune fille de ne pas être trop impressionnée. En lui montrant le cadre, Ryan a souri et a demandé. « J'ai l'air en forme aujourd'hui, n'est-ce pas? » Jane remarque qu'il sent tellement son eau de colonne qu'elle n'arrive pas à réfléchir. Ryan Howe a traité la jeune fille de dame de fer et lui a demandé si elle s'intéressait aux hommes. Il était tout prêt de voir qu'il était si beau et que Jane n'était même pas gênée de le voir. Et il a d'ailleurs obtenu 2 millions de likes sur Instagram aujourd'hui dans cette tenue. Jane se souvient qu'il a parlé de pistes et que c'est pour cela qu'elle est venue ici. Ryan lui a jeté une sorte d'enveloppe. Jane ouvre l'enveloppe et tient dans ses mains des imprimés des dernières nouvelles, qu'elle connaissait déjà. « C'est tout? » demanda-t-elle déçue. Ryan Howe demande à Jane de regarder de plus près et d'accorder une attention particulière aux dates. La jeune fille a regardé plus attentivement. Jane note que tous ces aises événements se sont produits en peu de temps, et même parfois le même jour. Mais elle ne comprend pas où Ryan veut en venir. L'homme a expliqué qu'après chaque publication sur la mort de la femme, une sensation était sûre de sortir dans les 24 heures suivantes. Ryan a ensuite sorti le reste des imprimés de l'enveloppe et a demandé à Jane de les regarder aussi. Il s'agissait de nouvelles datant d'une dizaine d'années. Jane l'a regardée et a conclu qu'il s'agissait du groupe Vian. Ryan fait remarquer que les nouvelles sur le groupe Vian paraissent toujours le même jour que les histoires de crimes et que leur taux d'audience est assez élevé. Veut-il dire que l'entreprise fait exprès d'attirer l'attention du public? Ryan répond que c'est exactement ce qu'il veut dire. Mais Jane n'arrive toujours pas à comprendre quel est le rapport entre leur affaire et les nouvelles. Ryan Howe a déclaré sur un ton sérieux que ces S crimes ne sont pas le fait de l'homme. Mon Dieu, Jane a été déconcertée par ces paroles. Y avait-il vraiment un autre diable que lui? Ryan Howe répond que c'est probablement l'œuvre d'un ange. C'était très étrange à entendre. Jane voulait dire que si c'était un ange, c'était… Mais Ryan a poursuivi sa phrase en disant « Alors, il est bon, n'est-ce pas? » Il demande alors à Jane si elle pense que Ryan Howe est mauvais. La jeune fille réfléchit un instant. « Si ma réponse était oui, je ne serais pas assise ici, » dit-elle en ébouriffant doucement les cheveux du diable. Le diable Ryan Howe enlève délicatement les mains de Jane, soulignant qu'il a passé 40 minutes sur cette coiffure chez le coiffeur. Jane a plaisanté en disant qu'il n'était pas étonnant que ses cheveux soient si collants à l'époque. L'homme se regarda dans le miroir et essaya de se recoiffer normalement. Jane pensa à voix haute que s'il était vraiment un ange qui prenait la vie des gens, cela valait la peine de découvrir à quel point il était dangereux. Admirant son reflet, Ryan Howe s'exclame. « Danger? Qu'est-ce que le danger? » Jane soupire. Pourquoi s'inquiétait-elle soudain pour lui? Il s'en fichait. Au fait, Jane a dit qu'elle avait essayé de se renseigner sur Nancy Freeman aujourd'hui, et il s'avère qu'elle a envoyé une lettre au bureau de poste pour demander un congé de longue durée. Nancy, quant à elle, se réveille dans un endroit qu'elle ne comprend pas. Luttant pour ouvrir les yeux, elle n'avait que deux questions en tête, combien de temps elle avait dormi et où elle se trouvait. L'esprit de Nancy a soudain évoqué des images floues d'un homme qui la portait dans une camionnette et lui disait qu'elle serait transportée en tant que cliente VIP. La jeune fille secoue désespérément le bras auquel est fixé le cathéter intraveineux. La voix tranchante de l'infirmière a dit à Nancy de ne pas le retirer. Elle l'a avertie qu'elle risquait de perdre du sang. La jeune fille s'est levée du lit et a commencé à supplier l'infirmière de la sauver et d'appeler la police, expliquant qu'elle avait été kidnappée et amenée ici. Elle a également ajouté qu'elle s'appelait Nancy Freeman. L'infirmière est restée silencieuse pendant un moment et Nancy a supposé à haute voix qu'elle était de mèche avec les kidnappeurs. La jeune fille regarde autour d'elle et dit qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. L'infirmière lui fait comprendre qu'elle n'est responsable que des médicaments de Nancy. Mais Nancy sait qu'elle n'est pas malade. Quels autres médicaments lui injectent-ils? « Juste des sédatifs? Parlez moins fort, Mademoiselle Grace Adamson, » répond l'infirmière. « Grace Adamson? » interrompte Nancy. Mais il n'y a eu que le silence en réponse. Nancy bouillonne et répète qu'elle s'appelle Nancy Freeman et qu'elle est directrice du département financier du groupe VAN, ajoutant que ces informations peuvent être trouvées sur Internet. La jeune fille ne comprend pas pourquoi on l'a amenée ici. Peut-être l'a-t-on confondue avec quelqu'un d'autre et s'agit-il d'une erreur? Nancy saisit le bras de l'infirmière, lui demandant de l'aider. Nancy était prête à donner tout ce qu'elle demandait. Cependant, l'infirmière a dit que la jeune fille avait juste besoin de se reposer et de dormir un peu. Nancy a demandé à la jeune fille de vérifier ce qu'elle disait, mais l'infirmière avait déjà une seringue de somnifère dans les mains. « J'attendrai! » réussit à dire Nancy avant de s'évanouir sous l'effet de l'injection. L'infirmière Esther demande à l'infirmière Millie si elle veut dîner avec elle. Millie répond qu'elle n'a pas faim et qu'elle veut terminer son rapport. Esther décide d'aller dîner seule. « Bye! À plus tard! » dit Millie en faisant un signe de la main. Après avoir attendu le départ de son collègue, Millie s'est dirigée vers l'ordinateur et a regardé autour d'elle avec anxiété. S'assurant qu'il n'y a personne, la jeune fille tape dans le moteur de recherche. Groupe Van de Nancy Freeman. Millie clique sur le premier résultat que lui donne le moteur de recherche. En regardant la vidéo, Millie a soudain appuyé sur pause. Il semblait que cette fille dans la pièce disait la vérité et qu'elle était vraiment Nancy Freeman, la directrice des finances du groupe VN. L'infirmière ouvre le dossier du patient de la clinique. La carte au numéro 39 porte la photo de Nancy. Cependant, son dossier indiquait qu'elle était Grace Adamson, sans emploi et atteinte d'un trouble mental héréditaire. Millie est curieuse de savoir ce qui s'est passé. « Nancy! Nancy Freeman! Réveille-toi! » tente désespérément l'infirmière pour réveiller la jeune fille. Celle-ci ne fait que marmonner de façon inarticulée. La vision brouillée de Nancy ne voit plus que la silhouette indistincte de l'infirmière Millie. Elle lui demande ce qu'elle recevra pour avoir aidé Nancy. Millie l'a immédiatement prévenue qu'elle ne devait pas perdre son emploi. Nancy lui dit qu'elle peut lui donner tout son argent. Elle a également indiqué qu'une certaine Jane travaillait pour l'entreprise et a demandé à Millie de lui faire savoir que Nancy était à la clinique. L'infirmière a promis de chercher cette Jane demain matin. « N'oubliez pas que vous m'avez promis! » dit Nancy. La porte de la chambre était entreouverte et il semblait que quelqu'un d'autre avait assisté à la conversation de Nancy avec l'infirmière. Une collègue s'est approchée de Jane et l'a informée qu'elle était recherchée à l'entrée. Jane a demandé qui la cherchait, mais la jeune fille n'en était pas sûre et a supposé qu'il s'agissait de quelqu'un de leur entreprise. Pendant ce temps, Jane attendait une fille dans le couloir. « Hum, quel genre d'étranger veut rencontrer Jane? » La jeune fille était impatiente de le découvrir au plus vite. Seule Jane s'approcha de l'inconnu et eut à peine le temps de la saluer que la jeune fille lui prit la main et l'entraîna à l'écart des gens. L'inconnu a mis un mot dans la main de Jane et lui a dit de venir à cette adresse dans la soirée. Jane a voulu lire la note, mais la jeune fille lui a serré la main et lui a dit de ne pas regarder jusqu'à ce qu'elle parte. Ensuite, la jeune fille est partie précipitamment sans dire un mot sur son identité. Jane est restée perplexe. Cependant, dès que la jeune fille fut hors de vue, Jane ouvrit immédiatement le billet. Une adresse y est inscrite et Nancy Freeman s'y trouve. Jane se dirige rapidement vers la sortie et lorsqu'elle rencontre son premier collègue, elle lui demande de prendre congé du patron pour elle. Elle lui explique qu'elle a une affaire urgente et qu'elle ne peut pas rester. Jane est partie sans se préoccuper de l'homme. Il a demandé à Jane de quel département elle venait, mais elle n'a rien entendu. Quelques instants plus tard, Jane entendait Ryan au téléphone dire qu'elle était une femme stupide et que la fille aurait dû être arrêtée. Il était outré que Jane l'ait entraînée dans cette affaire, ne sachant pas s'il pouvait se fier aux informations qu'il avait reçues. Le garde dit à Ryan qu'il est trop dur. Jane explique qu'elle a essayé de rattraper l'inconnu, mais qu'elle est partie trop vite. Elle doit encore vérifier si l'information est exacte ou non. Ryan Howe a répondu qu'il comprenait et a promis de se rencontrer déjà sur place. Assis dans la voiture, Ryan exhorte le conducteur à accélérer. Bientôt, tous les trois, Ryan Howe, le garde et Jane se dirigent à vive allure vers l'entrée de la clinique. Ici, ils entraient déjà dans le hall d'entrée. À travers les portes vitrées de la clinique, on pouvait voir des camions quitter le bâtiment. Trois camions transportant des conteneurs se sont éloignés de l'hôpital. Dans chacune d'entre elles sont allongées des patientes, solidement attachées à des brancards. Elles sont toutes inconscientes. Nancy se trouvait également sur l'un de ces brancards. En entrant dans le couloir principal, le trio de héros est très perplexe devant ceux qu'ils voient. Le bâtiment est complètement vide. Seuls les équipements éparpillés et le désordre qui régnait autour d'eux indiquaient que l'endroit avait été occupé récemment. On aurait dit que le bâtiment avait été quitté précipitamment. Jane se précipite pour fouiller l'armoire. Ryan Howe a inspecté tous les lits de la clinique. Le garde a regardé dans tous les coins. Bientôt, les trois se sont retrouvés ensemble pour partager les résultats de la fouille. Mais lorsqu'on leur a demandé s'il restait des preuves, Ryan Howe et le garde ont tous deux répondu qu'ils n'avaient rien trouvé. Jane se tourne vers Ryan avec un ton suppliant dans la voix. Il comprend immédiatement et envoie un garde à l'extérieur pour s'assurer que personne n'entre. Lorsque le garde est parti, Jane s'est excusé auprès de Ryan de l'obliger constamment à utiliser son pouvoir. Mais il a dit que les mots étaient inutiles maintenant et lui a demandé de l'attraper quand ce serait fini. Ryan Howe commence sa transformation. Six yeux sont devenus noirs avec des pupilles rouges vifs. Grâce à son pouvoir, le diable Ryan Howe a vu les hommes rassembler et transporter tout le matériel nécessaire hors de la clinique. Il y avait beaucoup d'hommes et ils étaient tous occupés. Tous les hommes portent le même uniforme et chacun fait manifestement son travail. Qu'est-ce qui se passe ici ? Certains hommes sont en train de faire leur bagage, tandis que d'autres sortent des patients sur des brancards. Le diable dressa les oreilles. Au cours de la même heure, il a entendu de nombreuses voix féminines, chacune d'entre elles implorant de l'aide, demandant à être libérée, menaçant ou prouvant sa santé mentale. L'une des filles a crié pour qu'on lui retire les médicaments. Une autre a promis qu'elle ne les laisserait pas s'en tirer, les qualifiant de vrais méchants. Mais ce que le diable vit un instant plus tard le rendit particulièrement attentif. Il s'agit d'Alan Atwood. Il demande à l'administratrice de la clinique de ne pas oublier d'embaucher du nouveau personnel après le déménagement, en insistant sur le fait qu'elle doit savoir ce qui se passera si cela se reproduit. « Oh, c'est lui ! » se dit le diable. Ryan Howe semblait le connaître. Soudain, Alan s'est arrêté. La jeune fille lui a demandé s'il voulait autre chose. Alan Atwood est debout et semble écouter quelque chose. « Hum, qu'est-ce qu'il fait ? » Ryan Howe se méfie. « Pas question ! » Alan le voit vraiment maintenant, même si Ryan Howe est dans le futur. Alan Atwood se tourne vers la réceptionniste et lui demande de ne pas s'attarder, d'agir rapidement et de ne laisser en aucun CA quelque chose d'important ici. La jeune fille obéit. « Stop ! » lance le diable Ryan Howe à Alan qui lui tourne le dos. Celui-ci ne s'est pas retourné et a commencé à tendre la main vers Ryan, déclarant qu'il n'aimait pas être espionné et surtout pas s'il s'agissait de M. Devil. Après cela, Alan Atwood se retourna. Six yeux sont devenus d'un or féroce et un puissant courant d'énergie destructrice a jailli de sa main. Ce torrent se précipita directement sur le démon, lui causant une douleur inexplicable. Le diable redevient un homme et déjà en temps réel, dans la clinique, il commence à tomber, ne parvenant qu'à crier le nom de Jane. La jeune fille se précipite au secours de Ryan Howe. Tenant l'homme au sol, elle a essayé de lui crier de se réveiller. Jane a eu très peur. « Ryan Howe ! Ryan ! » appelle Jane en désespoir de cause. La jeune fille touche la tête du diable et constate qu'il a de la fièvre. Jane se rendit compte que quelque chose avait mal tourné, car les choses étaient complètement différentes de la dernière fois que le démon Ryan Howe avait utilisé son pouvoir. Jane appelle bruyamment le garde à l'aide. Rapidement, Ryan Howe a été transporté à l'unité de soins intensifs. Les médecins constatent que le patient est inconscient et que sa respiration est superficielle. Ils ont ordonné la préparation d'un défibrillateur. Les médecins ont fait preuve de rapidité et de coordination dans leur travail. Derrière la porte vitrée, Jane, effrayée, observe la scène. Dans son esprit, elle voulait vraiment qu'il aille bien. Le gardien, conscient de l'inquiétude de la jeune fille, tente de la calmer du mieux qu'il peut. Jane se tourne mentalement vers Ryan Howe. La jeune fille lui demande de ne pas la quitter. À la première occasion, le gardien demande à l'infirmière comment va M. Ryan. On lui a répondu que la cause de son coma n'avait pas encore été déterminée. Les résultats de S et examens sont très mauvais et les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. La seule chose à faire maintenant est d'attendre. Le garde apporte à Jane un sac de nourriture et lui propose un encas. Mais la jeune fille a répondu qu'elle ne pouvait même pas en manger une bouchée. C'est la fin de la soirée et Jane est toujours assise à l'extérieur de la chambre. Le médecin s'étonne qu'elle soit encore là et propose à Jane de rentrer chez elle en lui promettant de la prévenir lorsque Ryan Howe aura repris connaissance. Mais Jane veut encore attendre pour que Ryan puisse la voir à son réveil. Lorsque le médecin est parti, Jane s'est approchée de la porte de la chambre de Ryan. Elle s'est approchée de la fenêtre et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. La jeune fille regarde à travers la vitre. Le diable, si fort, apparemment même tout puissant, est maintenant allongé sur un lit d'hôpital et semble sans défense. Jane s'est dit que s'il attendait comme ça, il ne se réveillerait pas. Et si les médecins ne peuvent pas lui sauver la vie, peut-être qu'elle peut le faire. C'était le matin. Dans la chambre de Ryan Howe, on entendait divers sifflements d'appareils médicaux. Enfin, Ryan Howe ouvre les yeux. Le garde se tenait juste au-dessus de son patron pour ne pas manquer le moment où il se réveillerait. Lorsqu'il s'est réveillé, le garde s'est immédiatement mis à pleurer en disant que le gentleman lui avait fait une peur bleue. Ryan a déclaré que si les larmes et la morve du garde se retrouvaient sur son visage, il mourrait définitivement sur place. Regardant vigoureusement autour de lui, Ryan Howe demande aussitôt avec indignation où est passée cette femme sans scrupules. Hum, c'est toujours la même chose. L'homme pensait qu'en tant que superstar, il méritait qu'on s'occupe de lui 24 heures sur 24. Ah, maintenant, il allait tout écrire sur elle dans son carnet. Ryan se demandait s'il y avait quelque chose de plus important que lui. Le gardien fronce les sourcils et dit que Mlle Jane ne peut pas venir le voir. « Je me demande pourquoi ? » Ryan se lève d'un bond de sa couchette. Il devait absolument savoir ce que son garde du corps voulait dire. Le gardien explique que Jane est allongée dans la pièce voisine. Ryan se dirigea vers la pièce voisine et, ouvrant la porte, appela Jane à voix haute. Voyant que la jeune fille ne réagissait pas, il s'est rapproché. Ryan demande à Jane de ne pas faire semblant et tente même d'ouvrir un de ses yeux. « Qu'est-ce que vous essayez de faire ? » demande le médecin qui vient d'entrer. Ryan s'est levé d'un bond et a secoué le médecin, lui demandant ce qui n'allait pas avec Jane. Le médecin a à peine réussi à répondre qu'elle allait bien. Ryan a fait remarquer qu'hier encore, cette fille était belle et avait les joues roses. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Ryan insiste sur le fait que même un cadavre ratatiné serait plus beau qu'elle. Cette comparaison laisse le docteur perplexe. L'homme demande à Ryan de ne pas s'inquiéter outre mesure et de l'écouter. Il a déclaré que cette fille allait bien hier. Aujourd'hui, elle est déshydratée et épuisée. Selon le médecin, la jeune fille s'est évanouie dans la chambre de Ryan et a été retrouvée par l'infirmière de garde. Hum, le fait que Jane se soit évanouie à côté du diable explique beaucoup de choses. Ryan Howe avait besoin de vérifier son intuition. Il a donc demandé au médecin de le laisser seul avec Jane. Elle n'aurait pas pu, n'est-ce pas ? C'est avec ses pensées en tête que Ryan s'est approchée de la tête du lit d'hôpital. En remontant prudemment le col de sa chemise, Ryan a découvert plusieurs marques de morsure sur le cou de Jane. L'homme la traite tranquillement de stupide. Il ne pensait pas qu'il y avait une raison pour qu'elle prenne un tel risque, car Ryan n'avait besoin que de plus de sommeil. Ryan Howe se penche sur la jeune fille et, fermant les yeux, pose ses lèvres sur son front. Ryan savait que la jeune fille ne pouvait plus l'entendre, mais il lui souhaita néanmoins une bonne nuit de sommeil et lui promit qu'il ne ferait pas payer cette fois-ci. Jane était vraiment en train de rêver à quelque chose de merveilleux. Dans son rêve, son rêve de longue date s'est réalisé. Elle est devenue présentatrice. Jane était heureuse et souriante. Puis elle a rêvé qu'elle rentrait chez elle et que son amie Emily vit à côté et qu'elle va bien, heureusement. Se tenant par la main, les filles entrent ensemble dans l'appartement. C'est là, dans le rêve, derrière la porte fermée de l'appartement où vit Emily, que les deux amis se sont retrouvés. Dans le rêve, Jane était heureuse car tous ses rêves s'étaient enfin réalisés. En réalité, des larmes coulent des yeux de Jane. Ryan Howe sait qu'elle est en train de faire un beau rêve. Alors pourquoi pleurait-elle? Entre-temps, un homme était arrivé d'un pas assuré à la destination souhaitée. À la guérite, on lui a demandé de présenter son passeport. Le garde regarde le document et précise le nom de l'invité. Il m'a ensuite remis le document et m'a remercié pour ma coopération. « Je suis de retour », se dit fièrement l'homme en regardant droit devant lui. Sur le bâtiment, une grande enseigne indique « Groupe vanne, 20 ans de service, fidèle à ses racines. » « Fidèles à nos racines », répète l'homme à haute voix. « Hum, c'est une blague ? » Il sourit. Jane boit un jus de fruits en s'asseyant confortablement sur un banc. Le vent chaud du printemps fait bruisser les feuilles des arbres. Trois jours se sont écoulés depuis la tentative de libération de Nancy Freeman. « Hum, on dirait que la chaîne de possession est rompue. » Le téléphone de Jane a soudain sonné. Il y avait un message de Ryan Howe. Lui et lui ont été contraints de développer une nouvelle stratégie. Et maintenant, Ryan voulait annoncer qu'il avait signé un contrat de base avec le groupe VN. Ryan Howe est désormais chargé d'analyser la situation au sein du groupe VN. Un garde du corps a pris en charge l'affaire du crime de l'hôtel et Jane doit s'occuper de se refaire une santé. Une chose est sûre, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas trouvé. Finissant son jus de fruits, Jane jette le paquet vide dans la poubelle. La jeune fille a compris qu'il fallait se soigner au plus vite, car la santé est le capital de la révolution. Maintenant, elle va faire un peu d'exercice et son corps va reprendre des forces. Encore un peu et tous les criminels seront dans le pétrin. Jane a été abordée par une infirmière de la clinique où elle était soignée. Jane pensait que c'était l'heure de la visite, mais la jeune fille lui a dit qu'elle avait un visiteur. Souriant d'un air gêné, la jeune fille remarqua que l'invité de Jane était si beau. Hum, Ryan Howe était-il arrivé si vite? En partant, l'infirmière a fait remarquer que Jane était entourée d'un grand nombre de beaux garçons. Hum, je me demande ce qu'elle veut dire. Jane suit l'infirmière, mais s'arrête brusquement. Elle était hantée par le sentiment d'être observée. Peut-être Jane était-elle trop impressionnable ces derniers temps. L'infirmière lui demanda ce qui n'allait pas, mais Jane décida de se ressaisir et elles entrèrent dans le bâtiment. Il y avait un tas de boîtes différentes et une corbeille de fruits sur une table dans le service. Le visiteur de Jane était Eden Wang et il faisait les cent pas dans le service, répétant les mots qu'il pourrait dire à Jane lorsqu'il se rencontrerait. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas vu et il n'avait aucune idée de la meilleure chose à dire. Eden passe en revue un tas de phrases dans sa tête. Tout ce qu'il avait pensé dire lors de leur rencontre lui paraissait « si démodé aujourd'hui ». Il se tapota les joues en signe de frustration. Soudain, Eden entend des voix à l'extérieur de la porte et est confus. Parmi les voix, il y avait celle familière de Jane. La jeune fille est entrée dans le service et a été très surprise d'y voir sa camarade de classe. Eden sourit à Jane, notant qu'elles ne se sont pas vues depuis longtemps. Dans la chambre numéro 309, de vieux amis se sont retrouvés. Jane a appris que juste après cette formation, Eden était repartie étudier à l'étranger. On comprend maintenant pourquoi elle ne l'a pas revue après la formation. Eden a avoué qu'à l'étranger, ils repensaient souvent au temps qu'ils avaient passé ensemble avec Jane. En outre, ils regrettaient d'avoir caché son identité à l'époque et ils voulaient maintenant s'excuser auprès de Jane. La jeune fille ne sait pas exactement de quoi il veut s'excuser. Jane a dit à Eden qu'il n'avait pas à s'excuser, puisqu'il avait le droit de ne pas révéler son identité. De plus, la situation de ce type était assez spécifique. Jane était sûre que s'il lui avait dit tout cela à l'époque, elle ne l'aurait pas cru et l'aurait traité de menteur. Eden ne comprenait pas pourquoi il était un menteur. Jane explique que s'il est beau et riche, il doit être un menteur, car de tels hommes n'existent pas dans la nature. Eden rougit. Il était gêné que Jane les qualifiaient de beau. Mais la jeune fille se détendit, disant qu'elle ne faisait qu'énoncer un fait et qu'elle avait des goûts comme toutes les personnes normales. À ce moment-là, un autre visiteur, Ryan Howe, se présente à la porte de Jane, un paquet à la main. Il entre d'un pas assuré dans la pièce et annonce que son coursier vedette est arrivé. En voyant un autre homme dans la pièce, Ryan a ressenti une colère inexplicable. Qui est ce type à côté de Jane? Eden regarde l'invité qui vient d'entrer et pense au fait qu'il l'a vu à la télévision. Ryan Howe regarde le garçon, puis Jane. Il essayait maintenant de dire à Jane avec son esprit qu'elle ferait mieux d'expliquer pourquoi un homme inférieur se trouvait dans sa chambre. Ryan Howe a fait tout un discours dans sa tête, mais en réalité, il n'a pas pu sortir un mot et s'est contenté de marmonner. Jane ne comprend pas ce qui lui arrive. Eden se lève, donne son nom et, en tendant la main à Ryan, se présente comme l'ami de Jane. « Jane! » dit Ryan avec irritation. Eden se répète et demande à l'homme comment il s'appelle. Ryan Howe a été scandalisé qu'il y ait encore quelqu'un dans ce pays qui ne connaisse pas le célèbre Ryan Howe. Est-ce bien normal? Jane rit et demande à Ryan s'il est nécessaire d'être en colère. La jeune fille s'est ensuite tournée vers Eden. Elle s'est excusée, expliquant que c'est le top idole de Ryan Howe et qu'il est toujours comme ça. Donc, ce n'est pas la peine d'y prêter attention. Ryan a déclaré avec ressentiment qu'il était allongé à l'hôpital alors qu'il venait juste d'en sortir. Jane rit. Eden se contente de rester silencieuse, perplexe. Hum, ces S mots ont fait réfléchir l'homme. Oh, c'est donc ça! Il avait donc un rival. Ryan Howe, dans son indignation, a presque oublié qu'il avait apporté quelque chose à manger à Jane. Il se gonfle de ressentiment et tend à la jeune fille un sac de nourriture. Un homme entre dans le bureau de Nathan Wang. Il lui dit que cet après-midi, son frère était allé à l'hôpital pour s'occuper d'une employée de l'entreprise et qu'il s'agissait probablement de la jeune fille sur laquelle Nathan voulait se renseigner. En disant cela, il a remis au patron un paquet contenant tout ce qu'il avait trouvé sur la jeune fille. Dès que l'homme fut parti, Nathan commença à regarder tout ce qu'il lui avait apporté. Soudain, il vit quelque chose qui le fit se crisper. Dans le dossier de la jeune fille, sous la rubrique « Liens familiaux », il est indiqué que le père de Jane, Jordan Blair, est porté disparu au combat. Comment est-ce possible ? Le fait que Jane soit la fille de Jordan Blair a surpris et inquiété Nathan. Pendant ce temps, Jane dormait paisiblement dans sa chambre. Un homme nommé Jordan se penche sur le lit d'hôpital de Jane. Six yeux sont pleins de tristesse. Eden a échangé ses numéros de téléphone avec Jane. Alors qu'il était déjà chez lui, il lui a envoyé un message disant « Je suis venue à l'improviste aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas troublé ton repos. » Jane lui répond qu'elle est heureuse de rencontrer un vieil ami. Oh, wow ! Elle a dit qu'elle était contente. Eden pensait qu'il devrait trouver un joli post-it pour répondre. Son frère l'attendait déjà à la maison. La présence de Nathan était inattendue. Eden avoue à son frère qu'il lui a fait peur. Nathan remarque qu'Eden a l'air heureux et lui demande si quelque chose de bien lui est arrivé. Eden l'ignore et répond qu'il ne fait que rencontrer un ami. « Avec Jane Blair ? » demanda soudain Nathan. Eden se demande comment son frère a pu savoir cela. Nathan a-t-il encore envoyé quelqu'un pour le suivre ? Son frère expliqua qu'il s'inquiétait simplement des amis qu'Eden se faisait. L'héritier de la dynastie Wang doit se rendre compte que d'innombrables regards sont braqués sur ses moindres faits et gestes. « Jane Blair est à bout, » dit Nathan à son jeune frère sans hésiter. Eden ne comprenait pas pourquoi. Nathan avait dit qu'il s'agissait de son nom et qu'il interdisait absolument tout contact avec quelqu'un qui s'appelait Blair. Nathan n'avait rien contre personne, mais il lui avait dit d'oublier Jane. Eden se demande s'il peut trouver la raison de cette catégorisation ou si l'on n'en parle plus. Nathan réfléchit longuement, puis Eden annonça nerveusement que si son frère ne donnait pas une seule raison raisonnable, il ne changerait pas son plan. Hum, quel était ce plan ? Le garçon avoua qu'il aimait bien Jane et que cette fois-ci, il allait la voir. Le lendemain, Jane fait ses valises car son traitement est terminé. Jane entend soudain l'infirmière parler à un homme. Il a dit qu'il était passé voir quelqu'un mais qu'il devait partir. Hum, Jane a écouté. La voix de l'homme a semblé très familière à Jane. La jeune fille s'approche rapidement de l'infirmière et lui demande où se trouve l'homme à qui elle vient de parler. Elle lui répond qu'il est déjà parti. Jane courut dans la direction où l'infirmière avait dit que l'homme était parti. La jeune fille savait à qui appartenait cette voix et elle ne pouvait la confondre avec aucune autre. Car c'était lui aussi à l'époque. Les années scolaires de Jane Blair Beaucoup de gens sortent de l'école avec des parapluies colorées. Il pleut beaucoup. De partout, on entend des parents parler à leurs enfants. Jane écoutait toutes ces discussions et, au fond d'elle-même, elle se sentait très offensée. Elle se tenait toute seule dans la foule des gens avec des parapluies. Seul le bruit des torrents de pluie frappant la chaussée sifflait partout. La jeune fille entend les paroles des personnes qui marchent à ses côtés. Une mère qui se promenait avec son fils s'est retournée et a vu Jane. La femme a demandé à son fils si c'était la même fille qui était dans la même classe que lui. Elle a également fait remarquer que Jane était la meilleure élève, même si ses parents ne s'intéressaient pas à leur propre fille. Le garçon a déclaré que Jane ne fréquentait personne et n'était pas particulièrement amicale. En outre, elle posait beaucoup de problèmes car des gens venaient à l'école pour persécuter son père. La mère du garçon a été horrifiée par cette nouvelle et a dit à son fils de ne pas brutaliser sa camarade de classe. Jane se tenait toujours devant l'école. Elle était très triste de ne pas avoir de parapluie. La jeune fille a hâte que la pluie s'arrête. Soudain, un homme étrange s'avance vers elle. Il s'est approché de Jane et s'est arrêté. L'homme a demandé si la mère de la jeune fille n'était pas venue à la dernière réunion des parents. « Et vous êtes ? Le copain de ma mère ? » demande timidement Jane. L'homme ne pensait pas que c'était la bonne formulation. Sans rien dire de plus, il a tendu un parapluie jaune à la jeune fille et lui a dit de se dépêcher de rentrer chez elle et de ne pas oublier de s'habiller chaudement. Jane serre le parapluie contre sa poitrine et remercie l'étrange oncle. Il s'est retourné en silence et s'est éloigné. La jeune fille a soudain interpellé l'homme et lui a demandé de s'arrêter. Il s'arrête. « Vous êtes papa, n'est-ce pas ? » demande Jane avec de l'espoir dans ses yeux naïfs d'enfant. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Et Jane n'a pas pu entendre sa réponse. Devenue adulte, Jane se précipite dans le couloir de l'hôpital dans l'espoir de rattraper l'homme qui avait la même voix que l'oncle qui lui avait donné le parapluie ce jour-là. Peut-être ne lui avait-il pas répondu du tout ce jour-là. Mais elle sentait que c'était son père. La jeune fille appuie nerveusement sur le bouton de l'ascenseur et supplie la porte de s'ouvrir plus rapidement. La porte s'est ouverte et Jane s'est effondrée. Elle se rendit compte qu'elle n'était pas arrivée à temps. Ryan Howe est sorti de l'ascenseur. Lorsqu'il a vu Jane, il a supposé qu'elle était venue à sa rencontre. Il a alors demandé où étaient les affaires de Jane. La jeune fille répondit que, puisqu'il était venu, elle irait les chercher maintenant. Jane avait l'air fatiguée. Ryan Howe lui a demandé comment elle allait, si elle souffrait ou si quelqu'un lui avait fait du mal. La jeune fille lui a demandé de la raccompagner chez elle. Bien sûr, il l'a fait. Ryan Howe était là pour ça. Mais à la vue de la jeune fille, il lui demande à nouveau si elle va bien. Jane range son sac dans son appartement. Ryan demande si Jane est sûre de vouloir rester ici et ceux qui ne vont pas dans son appartement. Jane voulait rester à la maison. Ryan Howe rappelle à la jeune fille qu'un inconnu s'est introduit chez elle il n'y a pas si longtemps. Que se passerait-il si quelqu'un menaçait à nouveau sa sécurité. Jane note qu'on ne sait toujours pas si Nancy Freeman est en vie et qu'ils n'ont plus aucune piste. La jeune fille craint qu'il n'ait une chance d'attraper les ravisseurs que dans un seul CS. Mais Jane n'a pas peur et ne va pas s'enfuir. Elle est prête à se battre. Ryan Howe regarde Jane avec admiration. Puis il a regardé le sac qu'il avait apporté avec lui et s'est dit qu'il devrait peut-être le lui donner tout de suite. Il était temps mais soudain on sonne à la porte. Et qui est-ce ? dit Ryan avec curiosité. Jane ne sait pas elle n'attendait personne. Hmm c'était un coursier. Après avoir vérifié les coordonnées de Jane il a dit qu'il avait un colis pour elle. Jane ferme la porte et regarde la boîte avec perplexité. Ryan était impatient de découvrir ce qu'elle contenait. La jeune fille remarque qu'elle n'a rien commandé. Jane a regardé le bon de livraison et a vu que le colis provenait d'Éden. Ryan Howe a également réussi à lire le nom de l'expéditeur. Il réfléchit à ceux dont ce sale type d'humain avait besoin après tout. Jane a finalement ouvert la boîte. Wow qu'est-ce qui est si joli ! On dirait une robe de week-end. Ryan Howe savait que c'était le meilleur modèle de l'année d'un grand couturier. Mais pourquoi Éden la lui aurait-elle donnée ? Jane ne le savait pas. Le cadeau était également accompagné d'une note demandant à Éden de ne pas lui refuser le plaisir d'accompagner Jane à la conférence de presse annuelle du groupe Vienne la semaine suivante. Ryan Howe est devenu fou. Il a ordonné à Jane de renvoyer la robe. La jeune fille a été déconcertée par cette réaction. « Ouvrez-le ! » dit Ryan Howe en lançant à Jane son sac de cadeaux. Jane ouvre le sac et y trouve une autre robe. Contrairement à la première, elle était noire. Jane fait remarquer que les deux robes valent plus que son salaire pour six mois. « Je dirais même deux ans ! » souligne Ryan Howe. Debout derrière lui, l'homme a demandé quelle robe Jane choisirait, suggérant qu'elle devait se décider. Ryan se demande si Éden a décidé d'avoir Jane avec la robe. Il pense que c'est ridicule puisque Jane n'est pas corrompue. Jane répond, confuse, qu'elle ne choisirait aucun d'entre eux. Ryan n'a pas tout de suite compris le sens de ces paroles. Un instant plus tard, cependant, son visage arborait une expression de profonde surprise et d'indignation à la fois. Jane sourit et dit qu'elle a déjà décidé de la robe qu'elle portera. La jeune fille se dirige vers l'armoire. Tout au fond de l'armoire se trouve la précieuse boîte de Jane. La jeune fille se souvient qu'un jour, Émilie avait acheté une machine à coudre spécialement pour lui faire une robe. « Je ne peux pas porter ce que tu couds ? » demande alors Jane à son amie avec ironie. Cependant, Émilie lui a assuré que Jane devrait absolument la porter. Elle voulait que son amie porte la robe au mariage. Le bruit de la machine à coudre reste encore aujourd'hui dans la mémoire de Jane. Jane a déclaré à Ryan qu'elle avait déjà une robe de son styliste personnel. Six jours avant la conférence de presse, Ryan Howe est absorbé par le processus de tournage. Cinq jours avant la conférence de presse, le styliste explique à Jane quel costume utiliser pour quel événement. Jane prend soin de tout noter, de mémoriser et de ne rien oublier. Quatre jours avant la conférence de presse, Ryan Howe et Jane commencent à en avoir assez des tournages et des fans. Trois jours avant la conférence de presse, Jane étudie le script de l'événement. On lui a donné beaucoup de nuances dont il faut tenir compte et ne rien mélanger. Deux jours avant la conférence de presse, Jane et Ryan rencontrent l'agent de sécurité pour voir s'il y a des progrès dans l'enquête sur le crime de l'hôtel. Il a déclaré que quelque chose s'était passé trois mois avant l'incident. On lui a demandé de faire vite. Un jour avant la conférence de presse, le bâtiment Louis X. La voiture de Ryan s'est arrêtée devant le bâtiment. Ryan Howe s'est regardé dans le miroir pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème avec ses cheveux et son apparence générale. Après s'être assuré que tout était parfait, l'homme s'est préparé à partir. Jane lui demande si elle peut l'accompagner. Ryan lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il s'agit d'une réunion privée et dans un tel endroit. Il pense que rien de terrible ne peut arriver. Pourtant, Jane ne comprend pas pourquoi Nathan Van a invité Ryan à la réunion la veille de la conférence de presse. Ryan Howe lui rappelle qu'il n'est pas une personne ordinaire. De plus, il devrait y avoir beaucoup de personnes influentes du groupe VN à la réunion d'aujourd'hui et c'était une bonne occasion d'obtenir plus d'informations. Ryan Howe regarde Jane avec une tendresse particulière et sourit. Il demande alors aux gardes de ramener la jeune fille chez elle en toute sécurité. C'est sa mission pour la journée. Ryan Howe est ensuite sorti de la voiture. Jane voulait l'arrêter, mais Ryan lui a dit au revoir et lui a dit d'attendre de bonnes nouvelles de sa part. Ah, Jane était très mal à l'aise. La gardienne tente de rassurer Jane en lui disant que tout ira bien et qu'il n'y a rien que M. Howe ne puisse contrôler. C'est vrai, acquiesce Jane, en pensant au fait qu'on l'a étiqueté comme le diable après tout. Le garde s'apprête à ramener Jane chez elle, mais elle demande à être déposée auparavant dans une confiserie. La jeune fille s'apprête à fabriquer des bonbons. Ryan Howe travaille si dur que nous devons lui préparer quelque chose pour le récompenser. Pendant ce temps, Ryan Howe arrive au lieu de rendez-vous désigné. À l'entrée du restaurant, il a été accueilli et invité à passer. Nathan Wong a rencontré Ryan en personne et l'a remercié d'avoir accepté de venir à la réunion. Ryan Howe a également souhaité la bienvenue à Nathan. Nathan a déclaré que c'était un honneur de rencontrer Ryan et qu'il avait envie de lui parler depuis longtemps. Nathan ajouta que son bon ami, M. Alan Atwood, souhaitait également rencontrer Ryan. Ce nom a coupé les oreilles de Ryan. Oh, quelle réunion! Ce n'est certainement pas ce à quoi Ryan Howe attendait. Tout ce qu'il a pu dire, c'est « toi? » en regardant le sourire suffisant d'Alan. Alan Atwood est assis sur un grand canapé entouré de filles. Ciz Amy était assis sur des fauteuils à proximité, avec leur compagne également. « Nous nous rencontrons superstars, » déclare Alan avec ironie. En versant du vin dans un verre, Ryan a été complimenté sur le fait qu'il était plus attirant dans la vie réelle qu'à l'écran. Sur CS Mo, l'une des filles propose un verre à Ryan Howe. Ryan Howe se demande pourquoi on l'a appelé ici. Après tout, il n'y avait aucune chance qu'Alan ait découvert son plan et celui de Jane. Hmm, peut-être qu'ils avaient été séparés exprès. Il craignait également que si l'escarmouche avait lieu à cet endroit, les autres personnes présentes en souffriraient également. Alan sourit d'un air méprisant. Il s'étonnait que le diable puisse se préoccuper du sort de personnes inutiles. « Je vais pleurer, » pensa-t-il ironiquement, lisant dans l'esprit du diable. Il lui suffisait en effet de claquer des doigts pour que tout le monde ici meure. Alan Atwood était très arrogant et son sourire en coin agaçait vraiment Ryan. Il fronça les sourcils d'une manière qui fit penser à la fille assise à côté de lui qu'elle avait déjà dit quelque chose de mal. Alan Atwood fait remarquer que la jeune fille a insulté le représentant de leur entreprise et qu'elle doit être punie. D'un temps dur, le diable ordonne à Alan de retirer ses mains de la jeune fille et saisit fermement le bras de l'homme. Alan a réprimandé Ryan parce qu'il l'avait empoignée assez fort. Sa main est devenue aussi chaude que le feu. Ryan Howe retire brusquement sa main, se brûlant lui-même. En entrant dans les toilettes, Alan demande à Ryan pourquoi sa main est rouge. Ryan Howe regarde sa paume et constate avec surprise qu'Alan a réussi à brûler sa peau. Combien d'âmes humaines a-t-il consommé? Ryan Howe se lave les mains et se demande s'il peut vaincre ce sale type sous son apparence diabolique. Cependant, toutes ses pensées se réduisaient à une seule chose. Jane lui manquait follement. Il était sur le point de sortir son téléphone et d'appeler Jane pour au moins entendre sa voix. « Tout ça pour cet homme? Cette femme? » La voix d'Alan retentit à côté de Ryan. « Hum, je me demande ce qu'il veut? » Alan se demande ce que cette femme a de si spécial pour que le diable lui-même la serve. « Servir? » demande Ryan. Alan Atwood s'est approché de Ryan et lui a dit que le diable ne pouvait pas avoir de sentiments pour un être humain, n'est-ce pas? soudain, ses yeux s'illuminent d'une lumière dorée et ardente. Alan sourit méchamment et dit que le diable n'a même pas de cœur. Souffrirait-il comme une personne normale si quelque chose arrivait à sa femme? Le diable dit à Alan de se taire. « Si tu oses la toucher, je te détruis! » Ryan Howe dit d'un ton menaçant et ses yeux commencent à rougir de rage. « Ah, c'est effrayant! » s'esclave Alan Atwood dans plein visage du diable. L'homme a dit à Ryan qu'il ne devrait pas prononcer de mots trop forts. Après avoir dit cela, Alan s'est élevé et a disparu. Ryan Howe est furieux. « Quel poisse! » Dans cet état, le diable ne le rattrapera jamais. Ryan Howe s'en veut de ne pas être dans les meilleures dispositions pour une telle confrontation. Il demande mentalement à Jane de l'attendre et disparaît à son tour. Au même moment, Jane vient de terminer la préparation des bonbons et sort de la confiserie. Il faisait très froid dehors. Jane ne pensait qu'au déroulement de la réunion chez Ryan Howe. Plongée dans ses pensées, la jeune fille trébuche. Un grondement inexplicable s'est fait entendre et une silhouette a traversé le ciel nocturne. Jane s'est figée. Alan Atwood se retrouve face à elle et la regarde droit dans les yeux, constatant qu'elle est la personne la plus ordinaire du monde. Jane est restée immobile, incapable de dire quoi que ce soit ou de bouger. Il n'y avait qu'une question muette dans ses yeux. La boîte de bonbons lui échappe des mains et tombe sur le trottoir. Jane toosse. Alan Atwood saisit la jeune fille à la gorge et la serre si fort que Jane ne peut plus respirer. Elle a à peine la force de demander qu'on la laisse partir. Alan demande à Jane ce qu'elle a de si spécial pour attirer même le diable. « Qu'as-tu fait à Ryan Howe ? » demande-t-elle à Jane, respirant à peine à travers les mots. Alan s'étonne que, dans cette position, cette fille ne s'inquiète pas pour quelqu'un d'autre. Il tient Jane par la gorge d'une main et passe l'autre sur son corps. « Si tu veux t'inquiéter, fais-le pour toi ! » a-t-il dit en lui lançant un clin d'œil. À l'heure dite, d'immenses ailes blanches lui ont poussé dans le dos. Cet homme était-il vraiment un ange ? Contrairement à tous les stéréotypes, cet ange était terrifiant. Dans un bruissement d'elle, Alan Atwood est apparu devant la jeune fille sous sa véritable forme qu'il a qualifiée de don de Dieu. Jane le regarde avec étonnement. Il n'y a pas de peur dans ses yeux, seulement de la surprise et de l'inquiétude. L'ange Alan Atwood a pris la jeune fille et s'est envolée avec elle quelque part dans les airs. Une seconde plus tard, il se tenait déjà avec Jane sur le bord du toit du bâtiment du groupe Vian. Jane bat désespérément des jambes en l'air. Angel la tenait par la gorge sur un bras tendu. Si bien qu'à tout moment, il aurait pu la lâcher et Jane serait tombée du haut d'un immeuble de plusieurs étages. Elle savait ce qu'était cet endroit. Alan confirma sa supposition en disant que c'était le même endroit où son amie s'était écrasée. Jane crache avec mépris sur l'ange. L'homme se contenta de rire, suggérant d'un air moqueur que la jeune fille n'aimait pas la vue. Mais il avait choisi cet endroit à dessein car il voulait que Jane et son amie meurent au même endroit. Jane a essayé d'appeler Ryan Howe. Alan Atwood desserre un peu son étreinte et entame le compte à rebours avec le chiffre 5. 4. Et il retire deux doigts du cou de la jeune fille. 3. Il tenait maintenant le cou de Jane avec deux doigts. Il a ensuite déclaré que le sauveur de Jane ne viendrait pas et qu'il était donc temps d'aller voir la petite amie d'Emily. Manquant deux et un dans son compte à rebours, l'ange a laissé partir la jeune fille. Jane s'est envolée d'un immense gratte-ciel. En tombant, elle s'est dit « C'est vraiment comme ça que ça va finir. » Jane n'avait pas peur pour elle-même, même maintenant. Elle est seulement blessée de ne pas avoir vengé son amie. En tombant, elle s'excuse mentalement auprès d'Emily. Les larmes montent aux yeux de Jane. Mais soudain, à travers ses larmes, Jane aperçoit dans le ciel une silhouette floue mais douloureusement familière. « Serait-ce Ryan Howe ? » « Jane ! » cria-t-il en essayant de rattraper la jeune fille qui tombait. Jane tombe et semble sur le point d'atteindre le sol. Il vola si vite que des étincelles et des plumes s'échappèrent de ses ailes. Oh ! Ryan Howe a réussi. Il a attrapé Jane au volume et l'a entouré de ses bras. Immédiatement, ils s'envolèrent vers le haut. Debout sur le toit de l'immeuble, Ryan Howe a passé son bras autour de Jane et lui a chuchoté qu'elle n'avait pas à avoir peur parce qu'il était là pour elle maintenant. « Vous êtes un peu en retard, monsieur le diable ! » dit l'ange en croisant les bras avec son habituel sourire mauvais. Le diable Ryan Howe a répondu qu'il n'appartenait pas à Alan de l'appeler Lord. Cachant Jane derrière son dos, il annonce qu'à partir de maintenant, ils ne se battront plus qu'à deux. Ryan tourne légèrement la tête vers Jane et tente de la rassurer en lui disant qu'il ne lui arrivera rien. « Vous devriez vous dépêcher, » a ajouté Ryan Howe. « Oh non ! Qu'est-ce qu'il fait ? » Jane était morte d'inquiétude. Elle se souvient soudain avoir demandé à Ryan ce qui se passerait s'il utilisait son super-pouvoir. Il a ensuite répondu qu'il ne l'avait jamais essayé auparavant. « Hum, mais il ne peut pas l'utiliser maintenant, n'est-ce pas ? » « Ryan Howe, ne fais pas ça ! » a crié Jane désespérément, essayant d'empêcher quelque chose d'irréversible de se produire. Mais Ryan Howe a déjà commencé sa transformation effrayante. Et maintenant, il avait changé au point d'être méconnaissable. Il n'était plus seulement un homme avec des cornes, des yeux rouges et des griffes, mais une créature aussi noire que la nuit. Et il était terrifiant rien qu'à sa vue. Jane a de nouveau appelé le diable par son nom. Mais il n'a pu émettre qu'un étrange son inhumain. « Wow, c'est donc ça que tu es ! » dit l'ange en affichant son sourire niais, ajoutant que c'était le seul moyen dont disposait le diable pour l'atteindre. Le diable s'élança férocement vers la riviste. Il frappe Alan avec une force qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'ange, dont le sang gicle, recule de quelques mètres sous un tel coup. Brisant plusieurs cloisons de béton, Alan atterrit avec un bruit sourd près du bord du toit. « Hum, que s'est-il passé ? Comment est-il devenu si fort ? » Alan n'était manifestement pas préparé à cela. Avec une vitesse incroyable, le diable se retrouva en une fraction de seconde devant l'ange. Alan Atwood se rassembla pour utiliser son pouvoir et sa main fut remplie de la lumière de l'énergie du feu. Cependant, le diable n'allait pas lui laisser une chance d'utiliser ce pouvoir et lui asséna une fois une fois de plus des coups écrasants. Jane serre les points de tension. Elle est très inquiète pour Ryan Howe. Pour tenter de rattraper l'ange, le diable fracasse tout sur son passage, sans même faire attention au fait qu'il s'abîme lui-même. Son pouvoir était si puissant que peu de gens pouvaient l'égaler sous cette forme. L'ange Alan Atwood a tenté en vain d'échapper au pouvoir destructeur du diable. Il se rendit compte que le diable était maintenant complètement transformé et que si l'ange continuait ainsi, il n'y avait aucune chance qu'il puisse vaincre le diable. Debout au bord de l'immeuble de bureau, Alan affiche son sourire méchant caractéristique et dit qu'il les laissera probablement s'en tirer. Lui et sa petite amie aujourd'hui. À bientôt, diable ! Lança l'ange en guise d'adieu et il quitta la scène de la bataille désespérée. Jane demande prudemment à l'entité ressemblant de près ou de loin à Ryan Howe comment il va. Les yeux du diable brûlaient d'une étrange lumière rouge. Il entendait son appel. Les yeux de Jane se voilèrent d'horreur. Il semblait dangereux de cligner des yeux maintenant. Il ne fallut qu'une fraction de seconde pour que le diable soit aux côtés de Jane. Une patte griffue s'approcha de Jane. « Réveille-toi ! » cria-t-elle. Jane a demandé à Ryan Howe de reprendre ses esprits immédiatement. Le diable continue de tirer sur son bras. Jane s'y accroche de toutes ses forces. Un coup sec et le sang coule le long du bras puissant aux griffes noires. Jane commence à trembler. Elle s'était criée. Mais ce n'est pas de douleur que Jane a pleuré. Le diable n'a jamais pu la blesser. L'aile diabolique de Ryan Howe a protégé la fille de lui-même. Le sang sur la main du démon était le sien. Pour tenter de s'arrêter, il a déchiré son aile jusqu'au sang. Jane, en larmes, saisit la main du diable en l'appelant par son nom. Elle lui a dit plusieurs fois « Je suis désolée » et a essayé de toucher sa main ensanglantée. Lorsque Jane a réalisé ce qui s'était passé, elle a eu très peur. Qu'allait-elle faire maintenant? Le diable a commencé à se réincarner lentement dans la personne de Ryan Howe et la première chose qu'il a demandé à Jane, c'est si elle était blessée. Il a secoué son bras avec force et l'a retirée de l'aile blessée. Le cœur de Jane s'est serré en réalisant la douleur que Ryan ressentait en ce moment. Ryan Howe a souri et a demandé à Jane de ne pas pleurer, affirmant qu'il ne souffrait pas le moins du monde. Mais Jane se rendit compte que ce n'était pas le sia. Elle sentait sa douleur se répercuter dans tout son corps. Presque entièrement réincarnée, Ryan Howe s'est penché en arrière. Jane l'a empêchée de tomber en lui attrapant le bras. « Ah, attention, Ryan Howe! » La jeune fille réussit à tenir la tête de Ryan avec sa main pour l'empêcher de heurter le béton. Ryan Howe s'étonne tranquillement que Jane l'ait encore attrapée et dit que c'est digne d'un sous-fifre du diable. Jane lui demande de se taire et lui promet de le ramener chez lui. Ryan Howe a demandé à Jane de lui dire quelque chose. La jeune fille s'est rapprochée de lui et lui a demandé ce qu'il voulait entendre. Il voulait seulement savoir que Jane n'avait pas peur de lui. Sans attendre de réponse, Ryan ferme les yeux. Les gouttes de larmes des yeux de Jane tombent directement sur son visage. Avec un cri de désespoir, la jeune fille serre Ryan Howe dans ses bras. Tout ce qu'elle veut maintenant, c'est qu'il reste en vie. Sur un grand lit luxueux, repose un Alan Atwood meurtri. Même dans cet état, il garde le sourire. Nathan se tient à ses côtés, se demandant comment l'ange a pu se laisser battre à ce point. Il l'avait prévenu que le diable n'était pas de taille à l'affronter. « Alan m'a dit de moins parler car la situation avait changé. Au lieu de cela, il m'a demandé de lui amener des filles expliquant qu'il était désormais un homme en difficulté. Nathan ne voulait absolument pas amener quelqu'un ici. Il se rendait compte qu'il risquait de s'attirer de graves ennuis. Alan Atwood restait silencieux, les yeux fermés. Nathan appela plusieurs fois le nom de l'ange, mais celui-ci ne répondit pas. Nathan remarqua que l'ange respirait encore. C'était la première fois qu'il le voyait aussi gravement blessé. Il n'avait jamais réalisé que Ryan Howe avait autant de force. S'éloignant du lit, l'homme remarqua que toute sa chemise était tachée du sang de l'ange. « Ce type sait comment créer des problèmes, » pensa Nathan. « Je me demande s'il s'est vraiment évanoui. » Nathan se figea soudain, plongé dans ses propres pensées. Debout dans l'embrasure de la porte, il regarde Alan inconscient et réfléchit à quelque chose. Alors qu'il se trouvait dans la cuisine, Nathan Wong s'est emparé d'un couteau de cuisine posé sur la table. Il a reçu ce couteau alors qu'il se trouvait au chevet d'Alan. Ou peut-être que le ciel lui-même lui donnait cette chance maintenant pour enfin rompre ce maudit accord avec l'ange. C'est en pensant à cela que Nathan leva le couteau avec l'intention de frapper. L'enfance de Nathan. Le garçon se tient avec son père devant la porte et le père dit à son fils de rester silencieux. Ils sont enfin invités à entrer. Alan Atwood attendait depuis longtemps de rencontrer ce garçon. Son père l'avait caché pendant si longtemps mais il était temps qu'il se rencontre. Le père présente Alan à son fils l'appelant la grâce du Seigneur qui bénit et protège le groupe Van. Le jeune Nathan ne comprenait pas très bien ce que disait son père. Cependant, ils ont essayé de lui expliquer que la parole de M. Alan est la loi et qu'à partir de maintenant il sera obligé de lui obéir. Un jour, le jeune Nathan est témoin d'une scène très effrayante. Lorsqu'il a entendu un appel à l'aide provenant du bureau d'Alan, il a décidé d'aller voir ce qui se passait. Alan s'est assis sur la jeune fille ensanglantée qui gisait sur le sol, à peine vivante. Elle était couverte de sang, tout comme la bouche de M. Alan. Nathan vit tout cela mais Alan le remarqua également. « Tu as vu ? C'est bien, tu devras le découvrir tôt ou tard » dit-il au garçon. Nathan s'est enfui en hurlant dans le couloir loin de cette image. Il se précipita sur le téléphone et appela la police. Nathan signala le crime et leur demanda de venir dès que possible tant que la femme était encore en vie. L'homme n'a eu qu'à donner son adresse mais il n'en a pas eu le temps car à ce moment-là, son père s'est approché et a appuyé sur le bouton pour réinitialiser l'appel. Nathan ne comprenait pas pourquoi son père agissait ainsi. Cependant, lorsque l'appel téléphonique a été interrompu, le monde du garçon nommé Nathan a changé du tout au tout. Le père a amené son fils choqué à la clinique et lui a montré la chambre où se trouvaient les filles. Il lui explique que toutes ces personnes se rétabliront bientôt car M. Atwood n'a pas besoin de leurs âmes mais seulement de leur énergie vitale et de leur sang pour reconstituer ses propres forces. Paul Vann promit de veiller à ce que toutes ces personnes se rétablissent et puissent partir dès qu'elles iraient mieux. En regardant la pièce à travers la vitre, Nathan pensa qu'elle ressemblait plus à une prison qu'à un hôpital. Son père lui expliqua alors que lui et son jeune frère étaient différents et qu'il faisait davantage confiance à Nathan. Ce jour-là, le garçon a pris le marché conclu avec l'ange et le fait que le succès de l'entreprise ne dépendait que de M. Atwood. Son père ne lui a même pas laissé le choix, décidant de tout pour lui. Nathan, effrayé, n'a d'autre choix que d'obéir à son père et de se plier à ses exigences. Au présent, Nathan Wong n'a jamais osé mettre son plan à exécution. Il est maintenant à la recherche de personnes fiables pour emmener M. Alan Atwood à l'hôpital. L'homme regarde Alan, qui est toujours inconscient. Nathan regrettait sincèrement de ne pas avoir été achevé par le diable. Hum, cette Alan semblait avoir beaucoup de chance. Vingt minutes plus tard, une camionnette blanche s'est arrêtée dans le parking souterrain. Alan Atwood est transporté sur un brancard depuis le fourgon. M. Nathan Wong a demandé aux hommes en uniforme d'emmener M. Atwood à l'étage. Hum, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'une des voitures de ce parking. Jordan Blair observe la scène depuis sa voiture. C'est étrange. La conférence de presse est censée avoir lieu demain. Mais que fait Nathan Wong ici, au milieu de la nuit? Le garde apporte à Jane une grande boîte et un sac. Il contenait les friandises qu'elle avait demandé à acheter. L'homme avait consciencieusement tout acheté dans les magasins les plus proches. Il voulut les emporter, mais Jane lui dit de les laisser sous la porte. De l'extérieur de la porte, le garde entendit d'étranges gémissements. L'homme s'efforça tant bien que mal de ne pas écouter aux portes. Dans la pièce où l'on entendait les gémissements, Jane bandait Ryan Howe. C'est lui qui poussait ses gémissements et ses cris sauvages. Presque tout le haut de son corps était déjà bandé. Jane lui dit de ne pas s'agiter. Elle n'est pas une professionnelle. Pendant que la fille habille Ryan, ce dernier grignote des bonbons au lait sucré. Les seuls sons qu'il peut entendre sont des bruits incompréhensibles de glou-glou et de grognement. Jane regarda son dos, la douleur dans l'âme. Les écorchures étaient énormes et il semblait que même un léger contact pouvait blesser l'homme. À l'instant même, elle pouvait voir son dos couvert de cicatrices. Ah, mais… Ryan Howe avait souffert pour protéger Jane. En touchant doucement les écorchures sur le corps de l'homme, Jane s'est excusée à plusieurs reprises. Elle se sent très coupable de ce qui est arrivé à Ryan. Ryan lui dit de ne pas dire de bêtises, car il a failli la tuer. Il a tristement déclaré à Jane qu'elle était stupide et qu'elle avait failli mourir à cause de sa propre stupidité. Jane lui rappelle que sa vie lui appartient déjà et qu'elle n'a donc pas peur de mourir dans les bras de Ryan Howe. Jane ne voulait pas regarder Ryan se vider de son sang. Elle avait peur de le voir vulnérable et humain. Elle avait peur que le diable puisse mourir, lui aussi. Mais ce qu'elle craignait par-dessus tout, c'était que Ryan soit consumé par un désir de vengeance. Jane a avoué que Ryan Howe lui était très cher. Ryan Howe se tourne brusquement vers Jane, sourit et déclare qu'il n'a qu'un seul moyen d'y parvenir. Il a soudain arraché la plume de son aile. Jane n'a pas compris pourquoi il l'a fait. Ryan ne voyait aucune raison d'être nerveux. Ryan Howe presse alors sa paume contre sa blessure à la poitrine. Jane pense un instant qu'il a perdu la tête. Elle lui a vraiment demandé de ne pas appuyer sur la plaie. Ryan Howe a dit d'être patient et bientôt Jane saura tout. Ryan Howe a prévenu que cela ferait un peu mal et a demandé à la jeune fille d'être un peu patiente. Avec une plume de son aile, imbibée de son propre sang, Ryan Howe l'a touchée sur Jane dans la région de son cœur. Oh, qu'est-ce qu'il vient de faire et pourquoi ? Ryan Howe a demandé à Jane de regarder sa poitrine. Lorsque Ryan vit que Jane avait couvert ses seins avec sa main, il se frappa le front, se maudissant d'avoir eu des mots si peu délicats. Elle ne comprenait pas ce qui se passait ni quel genre de spectacle M. Howe mettait en place. Jane baissa le col de son pull et vit le tatouage d'une plume sur sa poitrine, juste en dessous de sa clavicule. Le diable Howe nota que tant que cette marque serait sur Jane, il ne pourrait pas lui faire de mal même s'il perdait le contrôle de lui-même. Wow, c'est vraiment cool ! Jane se dit qu'elle lui est encore plus redevable. La jeune fille a soudain sauté du lit et s'est précipitée vers l'armoire. Elle chercha quelque chose pendant un moment. Il s'avéra qu'elle avait juste besoin d'un marqueur. Lorsque Jane l'a trouvé, elle a immédiatement couru vers Ryan et lui a demandé de lui donner la main. Ryan Howe ne comprenait pas ce que Jane voulait faire. Je dois vous donner quelque chose en retour, voici ma marque. déclare fièrement Jane en traçant un dessin sur les bandages au-dessus de la paume de Ryan Howe. Un canard ? demande-t-il. Mais Jane lui dit que c'est une grue. La jeune fille a également ajouté que si un jour elle ne le reconnaît pas, Ryan devrait simplement le lui montrer. Ryan Howe a qualifié son dessin d'enfantin, plaisantant sur le fait qu'il était allergique au canard. Jane ignore ses paroles et insiste pour qu'il se repose le plus vite possible. Demain, il y a une conférence de presse et rien ne dit qu'il aura le temps de récupérer. Alan Atwood était déjà allongé dans une salle d'hôpital sous les soins professionnels des médecins. « Tu es réveillé ? Tu te sens mieux ? » demanda Nathan dès que son maître reprit conscience. Alan demanda si Nathan ne voyait pas comment il avait été traité. Il n'avait pas besoin de le demander. Nathan fit claquer sa langue en signe de mécontentement. Pourtant, il devait demander à Alan de ne pas se mettre en colère. Il se demandait pourquoi les deux divinités ne parvenaient pas à résoudre leurs problèmes pacifiquement. Apparemment, pendant tout ce temps, Alan n'avait même pas réalisé que le diable existait. Cependant, l'ange a déclaré que tant que le diable serait autour de cette femme, rien ne serait résolu pacifiquement. Hum, quelle femme ? Alan répondit qu'elle s'appelait Jane Blair. Il supposa que Nathan n'était probablement pas inquiet, mais que son père n'était pas un sujet de prédilection dans la famille Van. « Jane Blair ! » répéta Nathan avec étonnement. Un jour, Nathan a demandé à son père pourquoi leur entreprise s'appelait le groupe Vian. Son père lui répondit qu'il avait fondé l'entreprise avec un ami, mais il n'aimait pas partager avec les autres et pensait qu'un cœur tendre ne l'aiderait pas à réussir. Alan Atwood a alors expliqué aux garçons que son père, contrairement à ceux qu'il disait, n'était que l'homme de main de Jordan Blair. Il a juste plus de vice, il est plus complice et plus cupide. C'est pour cela que l'ange, qui aime les gens sales, a choisi le père de Nathan. Nathan Wang s'est toujours souvenu des paroles de l'ange selon lesquelles toute sa famille était composée de voleurs et qu'il était le fils de voleurs. Nathan devint nerveux. Jane voulait-elle vraiment retirer l'entreprise à son père? Angel rit et dit que Nathan la surestime, car la jeune fille n'est toujours pas au courant de la situation. La seule chose qu'elle fait, c'est fouiller dans l'affaire du groupe VIP. Nathan Van ne comprend pas ce que Jane vient faire là-dedans. et Alan lui rappela la jeune fille de l'entreprise qui s'était suicidée. Lorsque Nathan s'en souvint, l'ange expliqua que la jeune fille était une amie proche de Jane Blair. C'est de cela qu'il s'agit? Nathan était prêt à payer tout ce qu'il fallait pour que Jane cesse de s'immiscer dans leurs affaires. Alan souligne que Jane a donné son âme au diable et que si elle doit payer, ce sera avec l'argent des morts. Nathan suggère qu'il pourrait simplement essayer de lui parler, au CA où elle déciderait de renoncer à sa vengeance. « Et si je ne le fais pas? » demanda Alan avec un sourire narquois. Il était presque sûr à 100% que Jane n'écouterait même pas Nathan. En partant, Nathan a répondu que Jane serait alors entièrement à sa disposition. Alan Atwood se lécha les lèvres d'un air rêveur, anticipant la réponse négative de la jeune fille à la proposition de Nathan. Il s'en réjouit d'avance. Sous-titrage